Il a passé une partie de la journée d'hier en garde à vue à la gendarmerie de Dreux. La rédaction d'Europe 1 a décidé d'enquêter sur les affaires d'argent de Dieudonné. Quels sont exactement les soucis qu'il a avec la justice et le fisc ? Vous allez tout comprendre. On va tout comprendre avec vous, Xavier Yvon, grand reporter à la rédaction d'Europe 1. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé sur ce dossier avec Stéphane Place et Julien Peirce. Alors depuis presque un mois, Dieudonné est partout. Feuilleton à rebondissement, on l'a encore vu dans le journal de 7h avec sa garde à vue. Alors déjà, ces spectacles, on voyait les chapitres par chapitre, il en a annulé combien finalement après la décision tellement médiatisée du Conseil d'État ? Alors trois dates, Nantes, la première, on en a entendu parler, Tours et Orléans. Et puis ensuite, la tournée a repris avec le nouveau spectacle, Azu-Zoa. Alors précisément, ce nouveau spectacle, il avait annoncé que ce n'était pas le même, etc. Est-ce qu'il a vraiment changé ? Il l'a joué combien de fois ce nouveau spectacle ? Alors le spectacle n'a pas vraiment changé puisque c'est le même avec Expursé, des passages antisémites qui étaient visés par la décision de justice. Il l'a joué neuf fois en tout, on a compté, six fois dans sa salle de la main d'or à Paris et trois fois en province, Châlons-en-Champagne, Metz et Nancy le week-end dernier. On se souvient qu'il y avait beaucoup de monde devant les Zéniths lors des spectacles qui ont été interdits. Est-ce que là encore, maintenant que la tension médiatique est un peu retombée, il fait salle pleine, Dieu donné ? Alors à Paris, oui, à guichet fermé à chaque fois, 250 places qu'il trouve Preneur sans problème. Pareil ailleurs, sauf aux Zéniths de Nancy, qui n'a rempli qu'à moitié, mais c'est quand même 3 300 spectateurs, ça fait du monde. Et ça lui rapporte combien ? Est-ce qu'on arrive à le chiffrer, ça ? Alors, on a sorti la calculette dans la rédaction. En tout, il a joué ce nouveau one-man show devant 10 800 personnes. En fonction de l'heure à Paris, il a placé soit à 38, soit à 40 euros. Et en province, c'est 43 euros. C'est pas donné, hein ? Non, ça donne un chiffre d'affaires de 458 400 euros. Tout ne part pas dans la poche de Dieu donné, bien sûr. C'est le chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre dans les caisses. Il faut payer la salle, les employés, les frais divers, etc. Mais il faut aussi imaginer qu'autour de ces spectacles, Dieu donné vend des tas de produits dérivés. Et puis aussi, Dieu donné n'a pas renoncé à faire de l'argent avec son ancien spectacle, Le Mur. Il a annoncé dans sa dernière vidéo, dimanche dernier, qu'il allait jouer Le Mur à Alger, une version, il l'a promis, particulièrement piquante, pour pouvoir filmer ce spectacle et le vendre ensuite en DVD. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà acheter ce DVD, il est déjà en pré-vente sur le site internet de Dieu donné. Il faut aller sur la page de la boutique en ligne, au milieu des articles allant du t-shirt à la gloire de la quenelle, au tapis de souris, au coq d'iPhone, etc. Il y a effectivement ce DVD qui est promis à la vente en juillet 2014 et on peut l'acheter, il coûte 40 euros. Ça veut dire que, si je vous ai bien compris, il détourne l'avis du Conseil d'État, il va aller faire son spectacle sans aucune censure en Algérie et il va permettre à tous ceux qui le veulent de l'acheter, évidemment. Revenons d'ailleurs juste d'un mot sur ce nouveau spectacle. On était allé, tous les journalistes de Paris étaient dans la salle, donc il s'était à peu près tenu pour la première. Maintenant, est-ce qu'il dérape encore ou est-ce qu'il s'est vraiment calmé ? Alors, il n'y a peut-être plus toute la presse, mais il est encore sous surveillance parce qu'il y a à la fois des militants d'organisations antiracistes et puis aussi, bien sûr, les autorités, les services de renseignement. Par exemple, le week-end prochain, Dieudonné joue samedi soir à Limoges, dimanche soir à Bordeaux. Il y aura des policiers en civil dans la salle à Limoges samedi soir et le préfet de Gironde, qui lui accueille le spectacle le lendemain, Michel Delpech, promet qu'il scrutera le rapport très attentivement à l'affût du moindre dérapage. Écoutez-le. Chaque fois que ce spectacle nouveau se produit, les services de l'État sont présents, rendent compte. Jusqu'à présent, il n'a pas été établi que ce spectacle donne lieu à des propos du type de ceux qui avaient connu le mur et qui avaient justifié l'interdiction. Il est évident néanmoins que jusqu'au dernier moment, on sera vigilants. Ça signifie que le spectacle qui a lieu la veille à Limoges sera surveillé. Et si ce spectacle donnait lieu au dérapage et aux graves propos tenus tels qu'on l'a constaté dans le mur, je serai en capacité le dimanche matin de l'interdire. Alors, ce qu'on sait, c'est que Dieudonné flirte dans ses spectacles avec la ligne rouge. Il cite par exemple des noms de certaines personnalités de confession juive, mais sans aller plus loin. C'est la salle qui fait grosso modo le reste, qui rit des répliques qu'elle connaît en fait par cœur et un témoin rapporte qu'il a entendu des insultes antisémites dans la salle. Donc, il ne va plus dire les horreurs sur Patrick Cohen, mais il va juste dire Patrick Cohen, trois petits points, et la salle rigole et finit la phrase dans sa tête. Alors, l'exposition de Dieudonné lui a fait, on le voit, une grosse pub. Mais c'est aussi parce qu'il a été exposé comme ça qu'il a des huissiers qui sont venus toquer à sa porte lundi. Ce qui lui vaut, on en parlait ses derniers ennuis. Il a des amendes impayées. C'est la raison pour laquelle ils sont venus, ces huissiers. On en est où là-dessus ? Il ne les a toujours pas payés. C'est pour ça qu'ils sont venus. Ça ramène des gens dans la salle, mais ça ramène aussi des huissiers devant chez soi. Et, alors, c'est peut-être une coïncidence du calendrier, mais on se souvient que Manuel Valls avait insisté, et notamment sur Europe 1, il fallait que les services d'État fassent leur travail, fassent le recouvrement des amendes. C'est cette machine-là qui semble se mettre en branle, mais on sait à quoi elles correspondent, ces amendes ? Oui, il y a différentes infractions, injures, incitations à la haine raciale, des excès de vitesse aussi. Il y en a en tout pour 50 000 euros. Et les huissiers qui sont venus devant chez Dieudonné lundi étaient là pour lui remettre en main propre ce qu'on appelle des commandements à payer, c'est-à-dire des injonctions pour qu'il paye des amendes. Là, il venait pour un total, donc la moitié de ce qu'il devait, d'environ 25 000 euros. S'il ne paye pas, il se passe quoi pour lui ? Alors, en théorie, il pourrait se retrouver en prison ou à faire des travaux d'intérêt généraux. C'est l'ultime recours. Si le trésor public n'arrive pas à faire payer Dieudonné, il peut demander à la justice de convertir les amendes, ou une partie des amendes, en jours de prison. Mais avant d'en arriver là, il faut passer par toutes les étapes, donc les huissiers. Un dernier mot, ses impôts, on a dit qu'il les devait toujours au fisc, c'est vrai ou faux, ça ? Alors ça, c'est faux. Il est en règle. Dieudonné a soldé tous ses arriérés. Selon nos informations, il a fini par payer 666 620 euros au fisc, précisément, après une longue et pénible procédure. Ça n'a pas été de gaieté de cœur, nous a-t-on dit. C'était en novembre l'année dernière, donc avant la polémique, ce qui prouve que les services de l'État peuvent aussi faire leur travail, même quand il n'y a pas des projecteurs. Il a payé d'une traite, avec l'argent de la vente de sa maison en Nord-et-Loire, maison, qui pour la petite histoire, a été rachetée aux enchères par sa compagne et sa société de production. D'accord, c'est une affaire qui fonctionne et qui brasse quand même des centaines de milliers d'euros, le business Dieudonné. Merci beaucoup Xavier Yvon pour cette enquête réalisée, je le rappelle, avec Stéphane Place et Julien Peirce, de la rédaction d'Europe 1.